Hello les Rossignols, aujourd'hui une petite vidéo réponse, donc la 7ème, dans le cadre de mon défi sur la voix et la technique vocale. Et nous abordons un peu une phase de travail de l'aiguë, parce que j'ai reçu plusieurs questions très intéressantes sur le travail de l'aiguë et du registre aiguë, pour gagner en brillance, en facilité, pour débloquer son registre aiguë, donc j'ai reçu pas mal de questions. Notamment ma dernière vidéo était aussi sur le sujet de l'aiguë, et plus particulièrement de la bascule du larynx. Aujourd'hui nous avons une question de Marie, qui est soprane lyrique, donc il y avait plutôt une voix aiguë, naturellement, dans sa tessiture, et qui me demande comment faire pour atteindre mon contrute, en fait elle est bloquée depuis peu dans son registre aiguë, et donc elle me demande comment faire pour débloquer cette situation, et qu'elle puisse atteindre à nouveau son contrute. Donc je ne sais pas toutes les raisons qui font que ça bloque, mais en tout cas je vais parler de manière assez générale, pour que chaque chanteur s'y retrouve. Donc dans cette vidéo nous allons traiter de tout ce qui peut empêcher la voix d'accéder à l'aiguë, et comment faire pour y remédier. Tout d'abord je vais apporter quelques précisions, parce que qu'est-ce que c'est le registre aiguë ? Le registre aiguë, en fait, contient beaucoup plus d'harmonique de la voix de tête. Notamment, je l'expliquais dans un article que j'ai écrit précédemment, sur les registres de voix, les registres vocaux, quand on passe dans son aiguë, et bien on bascule un petit peu dans sa voix de tête. Donc je dis un petit peu parce qu'en voix lyrique, on mixe les registres. Comme vous le savez peut-être, on a plusieurs registres dans la voix. On a le registre grave, qui est souvent le domaine de la voix de poitrine. On sent les résonances qui viennent vraiment résonner dans la poitrine. On a le registre médium, où on sent la voix un petit peu de manière médium. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'harmonique, ni de tête, ni de poitrine, mais on sent un peu la voix, voilà. C'est un peu notre voix normale, entre guillemets, la voix qui est la plus proche de notre voix parlée. Plus on se rapproche de l'aiguë, plus on va monter dans les résonances. On va accéder à ce que l'on appelle le registre de tête. Et pour accéder du coup à son aiguë, il faut débloquer tout ce mécanisme de la voix de tête. Et souvent c'est un petit peu bloqué, parce que, comme vous le savez peut-être, les registres sont séparés par ce que l'on appelle des notes de passage. Ces notes de passage sont des notes un petit peu embarrassantes, puisque ce sont des notes pivots, qui nous permettent de basculer d'un registre à l'autre. Et donc ces notes-là, souvent on sent un petit peu la gorge qui se resserre à l'approche de ces notes. Et on se rend un petit peu à malaise. Et souvent on ne sait pas trop comment les gérer, comment les aborder. Et des fois le premier réflexe que l'on peut avoir, c'est de tout bloquer. Ce qui est complètement contre-productif. Comme vous le savez, avec la voix, il faut que tout soit très libre et relâché. Enfin, relâché, j'emploie ce terme avec beaucoup de précaution, parce qu'en fait il faut une tonicité musculaire à certains endroits dans le corps. Et puis dans certains autres endroits, il faut absolument faire attention à relâcher, qu'il n'y ait pas de tension, notamment dans la gorge. Voilà, donc en fait ces notes de passage-là, il va falloir les négocier et amener les registres de manière fluide et souple. Donc en l'occurrence, lorsque l'on accède à notre registre aigu, on va basculer du registre médium à notre registre de voix de tête. Alors souvent, une des raisons pour lesquelles on bloque son accès à l'aigu, c'est que l'on bloque aussi la bascule du larynx. La bascule du larynx, c'est un mouvement technique qui est extrêmement important pour basculer d'un registre à l'autre. En fait, c'est le larynx qui va avoir cette action vers l'avant. Donc en fait, il y a un cartilage mobile qui va se pencher vers l'avant et qui va permettre aux cordes de s'étirer et de vibrer plus vite. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui puisque j'ai déjà fait une vidéo précédemment qui en parle de manière beaucoup plus détaillée. Une vidéo dans laquelle je donne beaucoup d'exercices de vocalise et physique pour pouvoir débloquer justement cette bascule du larynx et s'habituer à ce mouvement-là. Alors une deuxième chose qui est extrêmement importante pour accéder à son registre aigu d'une manière joyeuse, c'est le travail du soutien et surtout un juste accompagnement de son soutien lorsque l'on bascule dans notre registre aigu. Évidemment, dans le registre aigu, on va avoir besoin d'un peu plus de présence corporelle, de dynamisme corporel. Donc il va falloir monter son niveau d'énergie corporelle et surtout, on va sentir une pression beaucoup plus importante dans les points d'appui du diaphragme. Donc ça, il s'agit effectivement des points d'appui du souffle. Donc j'en ai parlé aussi un petit peu dans une vidéo sur la respiration du chanteur. Mais là, il s'agit plus particulièrement d'appui du souffle. Et donc, lorsque l'on respire, évidemment, on va ouvrir toutes ses côtes ici. Donc, voilà, comme vous voyez ici, ça s'ouvre. On a le ventre qui se relâche et puis on a effectivement les côtes qui s'ouvrent si on respire vraiment de manière ample et profonde, comme je le préconise très souvent. Et encore plus particulièrement dans le travail de l'aigu. Donc, on ouvre tout ça avant d'aborder la phrase qui va vers l'aigu, par exemple, ou la vocalise qui va vers l'aigu. Et puis, on va essayer de maintenir ses appuis, donc notamment l'appui que l'on sent ici dans l'épigastre, donc devant, qui est un des points d'appui du diaphragme. Donc, on va sentir un petit peu que ça ressort ici. Et puis, on va essayer de ne pas s'affaisser dans ses côtes, c'est-à-dire de ne pas se dégonfler comme un ballon de baudruche. On va essayer de venir en appui et de garder, de maintenir cette ouverture dans les côtes. Et puis, on va avoir aussi des sensations d'appui dans le dos. On va aussi sentir le travail du périnée. Donc, ça, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo de mon défi. Il y a un travail du périnée lorsque l'on bascule dans l'aigu. Il s'agit d'une action plutôt vers le haut, parce que le périnée, c'est comme un diaphragme inversé, en fait. C'est une coupole qu'on a dans le bassin et qui a une intervention vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a une action vers le haut. Dans le corps, en fait, c'est aussi le muscle qui nous sert à maintenir les organes vers le haut. Et dans la respiration, ça a aussi cette fonction-là, c'est-à-dire de faire une pression vers le haut. Donc, il faut venir provoquer ce réflexe-là. Le réflexe qu'on peut essayer d'attraper, c'est d'aspirer son nombril. Donc, ça, c'est la sensation du périnée qui travaille. On aspire son nombril. Et en fait, il y a deux actions combinées lorsqu'on arrive dans l'aigu, mais aussi dans toutes les notes de la voix, puisque si on soutient toute sa tessiture, on va avoir aussi ces sensations. C'est juste que dans l'aigu, on va l'avoir de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus forte. Donc, il va y avoir deux contre-actions. Il va y avoir le travail du diaphragme vers le bas et puis sur les côtés, qui va venir appuyer. Et puis, on va avoir ce fameux périnée qui va remonter. Donc, il va y avoir cette espèce de compression interne et qu'on va devoir solliciter pour accéder aux aigus. Si, évidemment, on est coupé de son corps et qu'on ne chante qu'avec la tête, eh bien, on va être limité parce qu'on ne va pas avoir notre solidité et notre force dans le corps pour aborder l'aigu. Alors, justement, pour les chanteurs qui auraient du mal à solliciter leurs muscles du soutien ou alors qui auraient arrêté pendant un moment de chanter et qui souhaiteraient retrouver leur réflexe pour accéder à leur aigu ou pour avoir beaucoup plus de facilité à chanter, eh bien, effectivement, je vais vous proposer des exercices de souffle et surtout de soutien pour, finalement, muscler et faire intervenir les bons muscles lorsque vous chantez et notamment lorsque vous allez dans l'aigu puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais après, on peut transposer ça pour aller chercher les graves, pour soutenir une grande ligne mélodique. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Dans tous les cas, on soutient sa voix sur toute la tessiture mais, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, pour l'aigu, on a besoin encore plus de tonicité musculaire. Donc, il va falloir faire comme un sportif, un petit travail de musculation de chanteur. Je vous rassure, on ne va pas porter des poids dans tous les sens. Voilà, juste des petits exercices faciles à faire à la maison. Donc, voilà, vous voyez comment je suis. Je suis assise et il vous suffit juste d'avoir une chaise, de vous asseoir, d'avoir les pieds bien posés au sol. Et puis, on va venir respirer déjà dans les trois zones. Donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu ma vidéo sur la respiration dans les trois zones. Donc, je respire par le bas. Donc, je vous montre une fois. Voilà, et on veille à utiliser vraiment toute sa capacité pulmonaire. Je ne vais pas m'y attarder parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, voilà, je vous conseille d'aller la voir un petit peu. Là où je vais faire attention aujourd'hui, c'est les petits exercices que je peux vous donner pour muscler justement les bons muscles. Donc, pour commencer, on va faire des petites cigales. On va faire venir le soleil avec des petites cigales. Donc là, pourquoi je fais travailler avec les cigales ? Parce que ça va faire travailler le périnée. Et donc, en fait, souvent, on n'y pense pas. Et c'est un muscle extrêmement important dans le soutien qui doit intervenir, que l'on doit venir solliciter. Donc, je vous montre le petit exercice sur des X. Donc, on inspire dans la zone 1. Et on va faire des X. Voilà, donc comme vous le voyez, mon ventre bouge pas mal. En fait, l'action, ça va être, je vais aspirer mon nombril lorsque je fais le X. Donc, vous voyez, X, X, X. Ce n'est pas X, X, je ne pousse pas vers le bas. C'est comme si j'aspirais le nombril. Donc, en fait, ça va faire vraiment travailler le périnée et tous les muscles transverses et obliques qui sont liés à son travail. La deuxième chose, le deuxième exercice que je peux vous donner, c'est le travail plus particulièrement sur les appuis du diaphragme. Donc, ça n'empêche pas que le périnée travaille aussi en même temps. C'est un travail, on va faire attention un peu plus au travail du diaphragme, mais le périnée travaille en même temps, en fait. Ces deux choses sont toujours en même temps. Donc, j'inspire dans les trois zones. Je veille à ouvrir vraiment fort mes côtes et puis je vais venir chercher mes appuis. Donc, je peux mettre les mains, une sur le côté, une devant dans le plexus et je vais faire... Voilà, et je vais vraiment tenir sur la longueur tout le temps de mon souffle en veillant à appuyer là où je mets mes mains, c'est-à-dire dans le plexus. On doit sentir que ça vient au contact et dans les côtes, en maintenant les côtes ouvertes. La petite astuce, c'est qu'on peut prendre une écharpe et se la mettre vraiment autour. On la noue autour, on la met bien au contact, donc ni trop serrée ni pas assez pour avoir vraiment la sensation. On inspire dans cette écharpe et ensuite, on va sentir effectivement vraiment tout le tour s'activer et le but du jeu, ça va être de faire en venant en appui sur l'écharpe. Donc, vous l'aurez compris, ces exercices de souffle sont très importants à faire régulièrement, presque tous les jours. Donc, moi, je recommande vraiment de travailler comme un sportif puisque c'est un travail musculaire finalement. Donc, il vaut mieux faire des petites sessions brèves, mais régulières et de manière assez fréquente plutôt qu'une grosse session de travail, du soutien et puis après ne plus rien faire pendant des mois. C'est très important de penser comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas courir un 100 mètres de haut vol après seulement quelques entraînements, quelques sessions d'entraînement. Il faut vraiment du temps pour faire la soufflerie d'un chanteur. D'ailleurs, les Italiens disaient qu'il fallait 10 ans pour construire le soutien pour un chanteur. Donc, bon, ils étaient un peu extrêmes puisqu'ils travaillaient sur le bel canto qui est une catégorie dans le lyrique axée justement sur plein de nuances et de travail du souffle et le chant sur le souffle. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez complexe et effectivement, ça demandait beaucoup, beaucoup de maîtrise de son souffle et de son soutien. Mais voilà, ça reflète que vraiment, c'est hyper important pour nous chanteurs que de travailler le souffle et d'avoir vraiment un vrai travail construit sur le souffle. Évidemment, lorsque l'on arrête pendant un certain temps, les muscles, c'est assez bête et méchant. Si on ne fait pas notre session de sport une fois par semaine, par exemple, je dis ça comme ça au hasard, eh bien, on voit qu'on a perdu lorsque l'on reprend après plusieurs mois d'interruption de sport. Eh bien, le souffle, c'est pareil, le chant, c'est pareil. Si on abandonne le chant, si on le laisse de côté pendant plusieurs mois, eh bien, pour retrouver, ça va prendre du temps. On ne va pas retrouver tout de suite ces réflexes d'avant. Il va falloir reconstruire un petit peu, retravailler, remettre en route la machine. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes dans une reprise par rapport à votre travail dans le chant, je vous conseille de faire beaucoup d'exercices de soutien, de souffle. Donc, avec l'exercice que je vous ai donné, mais vous pouvez vous inspirer. Il existe une multitude d'exercices pour le travail du soutien et des muscles de la respiration et du soutien. La troisième chose, donc, dont je voulais parler concernant justement le blocage que l'on peut rencontrer avec son aigu, c'est le resserrement de la gorge. En fait, lorsque l'on arrive dans l'aigu, l'idée, c'est d'ouvrir la gorge et de venir soulever le voile du palais. Donc, il y a ces deux phénomènes-là. Donc, on sent le pied de l'angle qui s'abaisse, le voile du palais qui s'élève à l'arrière. Et donc, en fait, ça va libérer la gorge pour que la voix puisse passer et que les mécanismes de bascule du larynx et de couverture vocale puissent s'installer facilement et librement. Si vous bloquez la gorge, si vous avez de l'appréhension, c'est souvent lié à l'appréhension que l'on a de l'aigu, en ce moment, on bloque tout, eh bien, vous aurez beau savoir ce qu'il faut faire, vous ne pouvez pas mettre en place la bonne bascule du larynx, vous ne pouvez pas amener votre voix vers l'aigu parce qu'il y a blocage. Et ça, il va falloir entraîner ce réflexe d'ouvrir la gorge lorsque l'on vient dans l'aigu. Et on a un petit peu cette tendance à vouloir la fermer parce que lorsque l'on arrive sur les notes de passage du haut médium vers l'aigu, eh bien, on sent que ça se resserre et que l'on doit basculer dans un autre registre si on veut accéder à son registre aigu sans encombre et sans devoir forcer surtout. Du coup, souvent, lorsque l'on sent ce petit moment de flottement où il y a la bascule justement d'un registre vers le suivant, et bien, on a cette appréhension et du coup, on bloque ce passage alors qu'il faudrait, au contraire, accompagner le geste de bascule et puis accompagner la voix vers le registre supérieur. Donc, ce que je vous conseillerais pour aborder votre registre aigu et surtout, si ça fait un moment que vous êtes bloqué par rapport à votre registre aigu ou que vous n'avez jamais réussi à le débloquer ou que vous avez laissé votre voix reposer pendant très, très longtemps et que vous ne retrouvez plus vos mécanismes et vos réflexes d'avant, eh bien, je vous conseille de faire des vocalises rapides donc sur ce qu'on appelle des coloratours, c'est-à-dire vraiment des choses assez virtuoses mais surtout des vocalises rapides qui montent fort dans l'aigu de manière assez rapide et comme ça, vous n'avez pas le temps d'installer des réflexes de serrage et puis, finalement, on touche l'aigu mais on ne s'y apesantit pas, on ne reste pas sur l'aigu du coup, on n'a pas le temps de mettre ses réflexes de blocage et du coup, aussi, ça permet à notre musculature de doucement se faire pour soutenir cet aigu parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de beaucoup plus de muscles et la soufflerie a besoin d'être travaillée en conséquence par rapport à l'aigu que l'on a besoin de tenir. Au début, je vous conseille de faire des aigus et de ne pas les tenir, de juste passer sur l'aigu ou de faire des cocottes, donc des sons piqués sur votre aigu pour juste... On les touche comme ça, on ne s'y apesantit pas et puis doucement, la musculature va se faire et on va pouvoir de plus en plus tenir des notes aigu longtemps. Mais dans un premier temps, il faut que les registres vocaux se mettent en place, que ça s'huile justement dans l'enchaînement des registres, que les passages se fassent de manière assez fluide et donc voilà, il faut un petit peu huiler le mécanisme et donc du coup, moi j'ai travaillé comme ça pendant un moment justement pour récupérer mon registre aigu que j'avais perdu parce que j'avais mal placé ma voix et j'avais chanté vraiment mezzo en tassant bien ma voix dans le grave ce qui fait que j'avais complètement bloqué mon aigu parce que j'avais bloqué mon mécanisme de voix de tête et du coup, lorsque j'arrivais sur les passages du haut médium, j'étais totalement bloquée et paniquée parce que j'avais l'impression qu'il fallait faire un effort surhumain pour passer ce fameux passage, pour aller dans l'aigu. Alors que non en fait, il faut juste, dans un premier temps, réaborder ce registre aigu de manière un peu décontractée en faisant des vocalises très rapides histoire de ne pas trop avoir à y penser que ça passe quoi. Parce que naturellement, la voix fonctionne très bien. C'est-à-dire que pour aller dans l'aigu, naturellement, la bascule du larynx se met en place et du coup, la nature est bien faite et tous ces mécanismes-là sont présents. C'est juste que lorsque l'on a la peur du registre aigu et qu'on n'a pas conscience de là où ça bloque, et bien c'est à ce moment-là que ces registres-là qui fonctionnent très bien naturellement sont bloqués. Mais en réalité, ils sont là, ils fonctionnent et c'est juste une question d'éliminer ses peurs et aborder et prendre conscience de comment ça fonctionne, de conscientiser justement les gestes pour se les réapproprier. Donc je vais vous montrer une vocalise qui va très très vite dans l'aigu et qui est assez efficace pour débloquer justement le registre aigu. Vous allez voir, ça va vite. Elle est assez longue, elle est assez ample et elle monte très vite. L'idée, c'est vraiment de venir en appui sur le diaphragme, donc de venir chercher les bons réflexes du soutien et donc je vous conseille pour cela de travailler l'exercice de soutien que je vous ai donné tout à l'heure donc sur les cigales, sur le xx, 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 xx pour activer un petit peu votre mécanisme de soutien et de souffle. Du coup, veillez toujours à faire cet exercice bien en appui sur votre soutien. Donc c'est pareil pour tous les exercices que je donne de vocalise, il faut toujours être dans ses appuis du souffle mais là encore plus particulièrement parce que ça monte très vite dans l'aigu et on peut se faire mal si on n'est pas sur les bons appuis. Donc cette chose là importante de la contrôler et la deuxième chose c'est l'ouverture de la gorge. Donc essayez pendant tout le temps que l'on fait cette vocalise de juste laisser aller le son, la voix et de ne pas interférer avec des réactions de votre gorge. Donc vraiment de libérer votre gorge. On ouvre l'intérieur, on ouvre le voile du palais donc le voile du palais comme vous le savez il suffit d'imaginer que l'on baille à l'intérieur et on ouvre en fait toute cette zone là et ça c'est super. Donc je vous montre un petit coup cette vocalise et vous allez voir c'est assez tonique et ça fait très sportif en fait. Donc je vous montre. Voilà, comme vous voyez je ne m'apesantis pas sur l'aiguë juste je touche les notes aiguë et je veille toujours à bien être sur mes appuis du soutien. Ça c'est très très important. Donc on a presque l'impression de haleter lorsque l'on fait ça que l'on fasse vraiment le et ça c'est bien parce que du coup ça donne de la réactivité à votre diaphragme et c'est ce dont on a besoin pour aborder le registre aigu. Alors deuxième vocalise que j'aime bien faire et qui est un peu plus facile que la précédente parce que la précédente elle est un petit peu corsée c'est donc pareil une vocalise qui va aller très vite dans l'aiguë et puis qui en plus va avoir cette particularité c'est qu'on va installer un peu la bascule du larynx on va faire des sirènes donc j'en parle dans la vidéo précédente justement de la bascule du larynx et du travail de la sirène pour accéder à son registre aigu c'est très important de la mettre en place. Moi j'avais une prof qui était italienne quand je suis allée faire des masterclass en Italie qui disait à chaque fois qu'on allait aborder notre aigu elle nous disait si volare ça voulait dire glisser glisser la voix donc on l'appelle aussi le portamento de faire un porté de la voix c'est vraiment cette idée je porte ma voix vers l'aigu je ne la laisse pas tomber je saute pas dans mon aigu n'importe comment je la mène à chaque fois donc je vous montre un petit peu cette vocalise «Joh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho » «Joh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho » «Joh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho » Alors là, je vais vous proposer une vocalise qui a un grand classique pour les chanteurs lyriques qui s'appelle la vocalise du Grand Rossigny. C'est une vocalise qui balaye un large ambitus et une large tessiture et qui monte très vite dans l'aigu. Donc moi, avec la nuance près que moi, je la travaille une fois en lié et une fois en piqué. Donc en piqué, c'est ce qu'on appelle des cocottes. Vous allez voir ce que c'est. Et c'est des interventions du diaphragme. On fait partie des cocottes vraiment du diaphragme. C'est très musculaire en fait tout ça. Il faut toujours qu'on veille à ce que le corps participe à l'effort pour aller chercher l'aigu. Si le corps ne participe pas, ça bloque, on coince, on soutient avec notre mâchoire, notre gorge. Ce qui fait qu'on peut se faire mal et qu'on peut se bloquer très vite aussi. Donc je vous montre une fois. Évidemment, toutes ces vocalises là sont à faire le plus rapidement possible. Pour vraiment aborder l'aigu de manière fluide et sans trop s'apesantir, sans trop s'alourdir aussi. Parce que plus on va s'alourdir et s'apesantir sur les sons, plus ça va être difficile pour votre musculature de suivre. Donc dans un premier temps, on va le faire de manière assez rapide et fluide. Donc je vous montre une fois la vocalise du Grand Rossini. Donc une fois lié et la deuxième fois piqué. Ok. Ok. Voilà Marie, on arrive à la fin de cette vidéo. Et j'espère que les pistes de travail que j'ai évoquées vont pouvoir vous aider à débloquer votre aigu. Je pense que c'est une question qui va intéresser mais vraiment beaucoup de chanteurs. Parce qu'on a tous été à un moment donné un petit peu limités. ou qu'on n'arrive pas à débloquer son registre aigu et qu'on est limité sur certaines notes. Et du coup on rage un peu de ne pas pouvoir aller au-delà. Ou que ça fait longtemps qu'on a arrêté le chant et puis on essaie de retrouver ses réflexes d'avant. Et puis finalement ça ne vient pas comme ça parce que, comme je le disais, c'est un travail de sportif. Donc si on attend très trop longtemps avant de chanter, enfin, si on passe trop de temps sans chanter, et bien les muscles s'en vont quoi. Donc il faut pour cela les réactiver et ça de manière progressive et non abrupte. Parce que si on veut d'un coup retrouver tous ces mécanismes de voie d'avant, et bien on force les mécanismes. Et puis c'est contre-productif parce qu'on peut se faire mal. Et comme un sportif qui voudrait reprendre trop fort le sport après une longue interruption, il peut se faire un claquage et il peut se faire mal. Donc on prépare ça, on le fait de manière fréquente. Donc je vous conseille vraiment de pratiquer des vocalises rapides et coloratours de manière régulière. Ça va débloquer votre voie, les mécanismes, ça va devenir de plus en plus facile. Et puis surtout, le point le plus important que je ne cesse de répéter, c'est se concentrer sur le moyen d'y parvenir et non sur la fin. Donc si on veut avoir un contrute, il ne faut pas se focaliser sur cette pauvre note du contrute du dos aigu. Il faut se focaliser sur comment je fais, sur le comment, et non sur le pourquoi finalement. Voilà, donc j'espère que ça va bien se mettre en place. Et de toute manière, je n'ai pas de soucis, je sais que ça marche. Je l'ai pratiqué, ça a débloqué mon aigu à un moment donné. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les dernières actualités, les dernières vidéos mises en ligne concernant mon défi vidéo et mes réponses sur la voix. N'hésitez pas à commenter surtout ci-dessous pour nous faire part de votre expérience dans votre travail de l'aigu et de votre voix. Ce sera très intéressant de discuter par rapport à ça. Et je vous dis à très bientôt sur l'Entre du Chanteur.